La Task Force Subsidiarité, ça devient vraiment une pièce maîtresse qui doit être créée. La Commission a décidé de créer cette Task Force, mais pour nous c'est une énorme opportunité. Pour deux raisons. Nous sommes déjà, par le traité de Maastricht, je ne dis plus encore celui de Lisbonne, un peu les gardiens de la subsidiarité. Nous avons la possibilité d'intervenir dans les procédures de contrôle et nous avons surtout ce droit très fort d'aller devant la Cour de justice. On commence d'abord à exercer les compétences là où on est le plus près des citoyens. Et là nous sommes au niveau des collectivités territoriales. Alors la subsidiarité vous dit, mais regardons d'abord si ça peut être fait par les collectivités territoriales. Définition des tâches de la Task Force, entité faite d'ailleurs d'une manière très pragmatique. On a trois tâches. D'abord, améliorer la technique du contrôle de subsidiarité. Ça c'est quelque chose pour les experts de la subsidiarité. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Deuxième question. Que faut-il régler au niveau européen et que faut-il régler au niveau étatique et subnational ? Ça c'est le vrai débat sur le rôle de l'Union européenne. Et puis troisième question. Elle est plus technique aussi, mais elle nous concerne de manière existentielle. Quel rôle doivent jouer dans ce débat sur la subsidiarité les collectivités territoriales ? Ces collectivités territoriales ne sont pas seulement et exclusivement une question d'organisation interne d'un État. C'est quelque chose qui peut avoir une signification au niveau de la manière de gérer le destin européen. Et si cela est le cas, alors ça veut dire aussi, si on réfléchit un peu plus loin, qu'il faut absolument des formes de décentralisation. Il y a fondamentalement deux aspects. Quand je regarde le problème de société par rapport à l'Europe, il y a des enjeux dont l'Europe doit avoir la maîtrise. Et puis il y a tout le reste où il faut surtout voir quel aspect de la politique dans ce secteur social, environnemental, économique doit être réglé au niveau national et subnational ou doit être géré en Europe. Et ça c'est un beau débat et c'est vraiment celui sur le devenir de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada